Salam alaykoum, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais essayer de rapprocher un petit peu l'acétonymie chez la vache laitière sur le plan pratique, sur le plan terrain. Parce que j'ai fait beaucoup d'abonnés qui ont eu des problèmes de compréhension concernant l'acétonymie subclinique. Donc imaginons, nous avons une vache VLHP. Ça veut dire que c'est une vache laitière haute productrice. Multipare, c'est-à-dire au-delà de deux lactations. Multipare, au-delà de deux lactations. Le talisman, et surtout les 20 derniers jours, on n'a pas fait de transition. Donc pas de transition alimentaire. Si je veux dire une transition alimentaire, ça veut dire que la vache est toujours à la paille jusqu'au moment du vent. Ok ? Donc, de la paille jusqu'au moment du velage. Donc quel est le scénario qui va en découler ? C'est-à-dire, où est-ce qu'il y a le film et nous allons voir dans le cas pour cette vache ? Donc, avec le velage, d'accord ? Avec le velage, qu'est-ce qui s'est passé ? Le velage correspond automatiquement au début de lactation. Et comme la lactation va suivre une courbe exponentielle, c'est une courbe qui commence par augmenter, 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 augmenter jusqu'à arriver à un pic. Ça veut dire que les besoins de cette vache vont en ce qu'on appelle en crescendo, progressivement. D'accord ? Parmi les besoins du début de lactation, je finis à le calcium et le problème de l'hypocalcémie. Pour l'acétonémie, c'est les besoins en glucose. Donc, les besoins en glucose, d'accord ? Pour la production de glucose, pour la production, pardon, de lactose, lactose du lait, on a besoin de glucose. On a besoin de glucose. Donc, automatiquement, la production laitière pour une vache laitière haute productrice, elle passe en priorité. D'accord ? Elle passe en priorité. Donc, qu'est-ce qui va se passer sur le plan si on s'introduit à l'intérieur de cette vache ? Qu'est-ce qui va se passer ? Regardez ce qui va se passer. Donc, nous avons le glucose sanguin qui va vers la production laitière. D'accord ? Il va vers la production laitière. Le glucose sanguin va vers la production laitière. Et comme on l'avait mentionné, que la glucose sanguin et la glycémie, chez les ruminants, elle était faible. D'accord ? Et faible. Donc, la vache laïa, elle est obligée de chercher une autre source de glucose qui va essayer de compenser les pertes en glucose au niveau de la production laitière. La vache laïa, c'est la vache laïa alimentaire. A partir de quoi ? A partir des AGV. Et plus exactement, à partir du propionat. La vache laïa, c'est la vache laïa. Deuxième solution, c'est la néoglucogénèse. Et on l'avait vu que la néoglucogénèse la plus importante, c'était quoi ? C'était le catabolisme, catabolisme des lipides. Le catabolisme des lipides, qu'est-ce qu'il va entraîner ? Il va donner des AGL ou des AGNE, d'accord ? Qui vont rentrer dans le cycle de Krebs et ils vont donner de l'énergie pour la production laitière. D'accord ? Ça, c'est très important. Très, très important. La vache laïa, la voie alimentaire, elle ne peut pas se faire. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'appétit chez la vache laitière en postpartum, elle est faible. Elle est faible. Elle est faible pour deux causes essentiellement. La première cause, c'est la leptine. Et la leptine, c'est une hormone, ce qu'on appelle l'hormone de satité, sheba. D'accord ? Donc la leptine, elle est secrétée par quoi ? Elle est secrétée par le tissu adipeux, d'accord ? Et qu'est-ce qu'elle ordonne ? Elle ordonne à notre vache de diminuer sa prise alimentaire. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, toujours dans la prise alimentaire, c'est l'effet mécanique. L'effet mécanique de quoi ? L'effet mécanique du foetus. Surtout le dernier tiers de gestation et les derniers jours de gestation. Le foetus, qu'est-ce qu'il va ? Il va exercer une pression sur le rhumain. Et donc le rhumain, il va diminuer de volume. Et puisqu'il diminue de volume, donc la capacité d'ingestion va automatiquement ordonner à notre vache de diminuer sa quantité de matière sèche ingénie. Donc le résultat final, c'est quoi ? C'est du glucose qui va vers la production laitière et qui n'est plus compensé, qui n'est plus régénéré par l'alimentation. Ça, c'est ce qu'on appelle communément le bilan énergétique négatif. Le bilan énergétique négatif. C'est que la production cayenne et l'alimentation, l'alimentation ne suit pas. Ça veut dire que les sorties sont plus importantes que les rentrées. C'est le difficile. Si vous avez par exemple une usine ou une mkhrouj tahha plus que le métrole, on parle de bilan déficitaire. C'est la même chose pour la production laitière. Et pourquoi l'acétonymie, surtout le type 1, elle se déclenche au moment du pic. Ou là, les moments proches du pic. Parce que la production laitière, elle y va en crescendo. Quand elle atteint le summum, ou presque le summum, les besoins en glucose sont maximaux. Et dans ce cas, notre vache va vers la faible glycémie au niveau de la circulation générale. Ça, c'est pour la voie digestive. Donc la voie digestive, l'alimentation, c'est pour avoir du glucose. Mais nous allons donner le glucose, c'est la vache. Nous allons donner la deuxième voie, c'est la néoglucogénèse. Donc qu'est-ce qu'elle va faire, cette vache ? Alors cette vache, le cas c'est, elle a un tissu adipe. D'accord ? Un tissu adipe. Alors le tissu adipe, il est formé par quoi ? Par des lipides. Ces lipides vont subir une dégradation. Qu'est-ce qu'elles vont donner ? Elles vont donner des triglycérides. Ces triglycérides vont donner les AGL ou bien les AGNE. D'accord ? C'est pour cette raison que toujours, 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 les vaches en poste partoum ou shisralhom, elles vont perdre leur matière grasse de couverture. C'est une vache qui va te chienne. D'accord ? Ces AGNE, oui, ils rachent normalement. Ils rachent au niveau du foie. Et une fois au niveau du foie, où est-ce qu'il sera ? Ils vont normalement au niveau du foie. Donc AGL ou la AGNE. Classe, ok ? Normalement, ces AGNE, ils pénètrent à l'intérieur de la mitochondrie. Et au niveau de la mitochondrie, qu'est-ce qu'elles vont ? Elles vont rentrer dans ce qu'on appelle le cycle de Krebs par le biais de l'acétyl-CoA. L'acétyl-CoA qui dérive des acides gras non estérifiés ou il y a des acides gras libres. D'accord ? Mais le problème qui va se poser, pour que les AGNE pénètrent à l'intérieur de la mitochondrie, où est-ce qu'il y a ? Il y a une clé. La clé hadique, il s'appelle CPT1. Carnitile, palmitile, transférase. D'accord ? CPT1. Alors la CPT1, il y a les AGNE, ils dorlent à l'intérieur de la mitochondrie et ils vont vers le cycle de Krebs. On va essayer de voir quelles sont les conditions qu'ils vont donner. Donc la première condition, est-ce que ces AGNE peuvent pénétrer dans le cas de la vache de la tâna, dans le cas de la vache de la tâna ? C'est une vache, on a vache laitière haute productrice, multipart. On rajoute une chose, c'est que le BCS auvelage, il était à 3,5. Donc c'est un BCS de 3,5. D'accord ? C'est un BCS de 3,5. Donc rajoutez cette information. BCS 3,5. Ok ? Donc les AGNE, les AGNE, qu'est-ce qu'elles vont retrouver ? Elles vont retrouver la CPT1. La CPT1, dans le cas de la tâna, est-ce qu'elle est activée ou inhibée ? On va faire le travail de la CPT1. D'accord ? La tâna, elle souffre d'un bilan énergétique négatif très très important. Et donc, elle souffre de quoi ? Elle souffre d'une glycémie basse. En cas d'une glycémie basse, qu'est-ce qu'il y a de la citrate basse ? Si le citrate est basse, le malonyl-CoA, le malonyl-conzyme A, est basse. Si le malonyl-CoA est basse, est-ce que la CPT1 est activée ou elle est inhibée ? Elle est activée. Parce que le malonyl-CoA, il inhibe la CPT1 quand il est en grande quantité. Quand il est en petite quantité, l'effet frénateur du malonyl-CoA disparaît et donc la CPT1 se retrouve libre. Si elle se retrouve libre, elle ouvre la porte. Ouverture. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Les AGNE vont rentrer en masse au niveau de la métochondrie. Si elles sont en masse au niveau de la métochondrie, qu'est-ce qu'elles vont faire ? Elles vont produire, dans un premier temps, elles vont produire l'acétyl-conzyme A. Tout ça, c'est au niveau de la métochondrie. Donc, acétyl-conzyme A. Cet acétyl-conzyme A, normalement, il a été produit pour rentrer dans le cycle de Krebs. Mais le problème qui va se poser pour notre vache, c'est que le bilan énergétique négatif, il est tellement négatif que le cycle de Krebs n'a pas pu avoir l'énergie nécessaire pour marcher. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Il va automatiquement s'arrêter. Et si le cycle de Krebs s'arrête, l'oxaloacétate, qui est l'ami intime de l'acétyl-coa, n'est plus régénéré. S'il n'est plus régénéré, l'acétyl-coa ne pourra jamais rentrer au niveau du cycle de Krebs. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Il va s'accumuler au niveau de la métochondrie hépatique. Donc, cette accumulation, elle n'est pas tolérée par l'organisme. Il doit trouver une solution à cette accumulation. Donc, la solution et la seule solution c'est que l'acétyl-coa il est transformé en corps citron. Les homins, le premier corps, c'est l'acétoacétate qui, lui, va donner le bêta-hydroxybutyrate et il va donner de l'acétone. Puisque les acides gras libres, les AGNE, GNE, drloub, zèv au niveau de la métochondrie, le cycle de Krebs est bloqué, beaucoup d'acétyl-coa, beaucoup d'acétyl-coa va donner beaucoup d'acétoacétate, beaucoup de bêta-hydroxybutyrate et beaucoup d'acétate. Et donc, on aura automatiquement accumulation de corps cétoniques et ces corps cétoniques ne vont pas rester au niveau de la métochondrie. Ils vont vers la circulation, circulation générale, c'est-à-dire au niveau du sang. Circulation générale, sang. D'accord ? Donc, accumulation de corps cétoniques au niveau sanguin. C'est l'acétonémie ou la cétose. Alors, l'accumulation de ces corps cétoniques au niveau sanguin va être en grande quantité. C'est l'acétonémie ou la cétose. L'éthiologie de cette cétose, si vous vous souvenez, c'est une cétose qui est due à un manque de propionat digestif. c'est ce qu'on appelle un manque de précurseur de glucose par voie digeste. Ou s'minaha l'acétose ou l'acétonémie de type 1. Et cette vache, qu'est-ce qu'elle va développer comme signe clinique ? Donc, type 1. Elle peut développer une forme, ce qu'on appelle une forme de dépérissement. Et là, on va parler d'une acétonémie de type 1 de dépérissement. qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va, dans un premier temps, délaisser le concentré et l'ensilage et elle va se diriger vers le foin ou la paille ou même la litière. Des fois, on a vu que c'est des vaches qui préfèrent la litière, c'est-à-dire quelque chose de fibreux. M'embête, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va diminuer sa production litière. M'embête, qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va développer des signes d'une façon générale. Parmi les signes généraux, l'indigestion et dans ce cas, c'est une indigestion secondaire et donc, des fois, en intervenant à ce stade, une indigestion avec un rumination, motricité, on traite comme si c'était une indigestion primaire. Alors que c'est une indigestion secondaire à une acétonémie de type 1. D'accord ? L'indigestion secondaire, elle peut développer des signes nerveux. C'est rare, mais elle peut développer. Ça, c'est le premier cas de dépérissement. Le deuxième, toujours le type 1, qu'est-ce qu'elle peut développer comme signe ? Elle peut développer des signes nerveux. Et on va parler d'acétonémie de type 1, forme nerveuse. Et la forme nerveuse, là, elle est brutale. Mais chez qui m'a dit ? Elle dit, elle passe par des stades. Stade 1, stade 2. Stade 2, stade 2, stade 2, les prodromes et la phase des... La forme nerveuse, là, la forme nerveuse, elle est brutale. Directement, c'est des signes nerveux de quoi ? De fasciculation. Alors, fasciculation, ça veut dire que comme si la vache, elle était en train de ruminer, elle était en train de mastiquer avec des mouvements de langue. On peut avoir aussi des incoordinations motrices comme l'hypermétrie ou la taxie, surtout du train postérieur. Donc, tout ça, ça fait partie de la forme nerveuse du type 1 de l'acétonémie. Maintenant, la question, quelles sont les conditions qui vont donner que le type 1 va vers le dépérissement et le type 1 va vers la forme nerveuse ? Non, c'est la quantité de corps cétonique qui s'accumule au niveau sang. Donc, le dépérissement, c'est une accumulation progressive d'une quantité moins importante que la forme nerveuse. La forme nerveuse, c'est une accumulation brutale de corps cétonique au niveau de la circulation générale avec intoxication et la forme nerveuse. Ça, c'est la première hypothèse. La deuxième hypothèse, c'est le genre du corps cétonique. Et là, la forme nerveuse, c'est surtout de l'acétone qui va être retrouvée en grande quantité. Alors que la forme de dépérissement, c'est le bêta-hydroxybutyrate qui est en grande quantité. Ça, c'est ce qu'on appelle une cétose de type 1 de dépérissement et de la forme nerveuse. L'éthiologie on revient vers les AGV et le propionnac qui n'existent pas. Et c'est pour cette raison que l'acétonymie de type 1 est caractérisée par un manque de précurseurs. C'est les joueurs dans un match de foudre. Je vous remercie.